Alors salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici aujourd'hui mon tuto numéro 99 et on va travailler aujourd'hui le solo de Ironman de Black Sabbath. Alors on avait déjà travaillé ensemble la rythmique, aujourd'hui et la prochaine fois, donc ça sera sur deux tutos, le solo d'Ironman qui va très 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 vite, donc qui n'est pas évident à faire. Allez, let's go ! Alors comme pour Paranoïde, je vais faire deux tutos, pour qu'on prenne bien le temps ensemble de travailler tous les plans. Donc le solo étant Do dièse mineur pentatonique. Donc Do dièse, on a la note sur la corde de mi grave à la neuvième case. Donc si je monte ma pentatonique, ça va me donner 9-12, 9-11, 9-11, 9-11, 9-12, 9-12. Ok, je la descends. Pas de problème, comme pour beaucoup de solos de blues ou de rock, on va aussi utiliser quelques notes de la cinquième position. à savoir, donc là je vais descendre ma gamme. Quand je suis sur ma corde de la à la neuvième case, je descends avec mon premier doigt à la septième case, je reste dans cette position-là, ce qui me donne, avec mon troisième doigt, corde de mi, neuvième case, D'accord ? Je refais 12-9-12-9, 11-9-11-9, 11-9-7, 9-7-9, je la monte, 7-9-7-9, 11, et je suis en première position. C'est à peu près le même principe que le solo de Paranoïde. Alors pour commencer justement, on va démarrer sur la cinquième position. Et ça va donner ça. 4 croches, 7-9-7-9 en liaison. Alors il ne faut pas oublier que le solo va très vite, on est quasiment à la vitesse de Paranoïde, c'est-à-dire vers les 164-165. Donc je fais 7-9-7-9 en liaison en croche, 1-2-1, ok ? Suivi de 2 doubles croche-croche, où je vais faire un pulling off, 9-7, corde de la, et je conclue sur ma fondamentale avec mon troisième doigt. Et pour finir cette première mesure, après je vais faire 7-9 ici. D'accord ? Donc toute la première mesure est en cinquième position sur les notes que je vous ai montrées à l'instant. Donc pour commencer, je refais. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de liaisons. Liaison, 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 liaison. une fois que j'ai fait ça, je vais glisser de 9 à 11 et faire 3 fois la 9e case, donc là je suis en première position pentatonique, la 9e case de l'accord de 2-Ré. Donc là j'ai fait 1 et donc là sur la deuxième mesure on va avoir une série de croches ça va donner 1 et 2 et je refais cette deuxième mesure donc je glisse de 9 à 11, de croches 9, 9, 9 en fait les deux premiers, pas de problème sur le troisième je rattaque et je fais un mœur de 9 à 11 pour ensuite faire ma tierce mineure c'est à dire 9ème case corde de sol et je reviens 11ème case sur ma fondamentale 11ème case corde de ré donc cette deuxième mesure donne depuis le début ok troisième mesure vraiment un plan qu'on trouve beaucoup chez Tommy Oni à nouveau de double croche-croche avec une liaison donc j'étais sur ma fondamentale de do dièse on va dire le do dièse du milieu donc je fais 11, 9 corde de ré tierce mineure deux fois je refais la même figure rythmique et ensuite 9-11 en liaison corde de ré ça c'était ma troisième mesure je la refais et si on va aller jusqu'au premier temps suivant quand je fais et je rattaque mais ça sera une note courte je refais donc cette troisième mesure depuis le début ok donc là on est arrivé à la quatrième mesure premier temps ensuite j'ai démarré sur le et du deuxième temps je vais commencer par 9ème case tierce mineure 9ème case corde de sol ensuite je vais faire un bend tout à fait classique à la 11ème case corde de sol ensuite je vais attaquer mon do dièse aigu 9ème case corde de demi donc ça me donne on retrouve notre figure rythmique à la te mignonne corde de si et je vais faire 12, 9 en pulling off donc deux doubles croche croche 12, 9 corde de si et ma croche elle est à la 11ème case est suivie de un petit barré qu'on a déjà vu plein plein de fois 9ème case corde de sol et de si et là je vais faire trois fois et là j'ai entamé ma cinquième mesure donc ma quatrième mesure donne 11 ok je la refais depuis le début donc vous avez vu qu'on a fait trois fois ça alors en fait je ne suis pas sûr que Tommy Honey fasse ça exactement moi c'est mon interprétation de faire des doubles notes ici lui le fera peut-être que sur au choix on est dans le style de Tommy Honey du solo d'Ironman on est très très proche de sa version donc là ça me donne sur le premier temps troisième temps 11-9 corde de ré liaison je rattaque 9-11 d'accord donc ça me donne suivi de 9-11 corde de sol en liaison donc je refais 11-9 pulling off corde de ré 9-11 hammer corde de ré 9-11 hammer corde de sol ensuite mon petit barré neuvième case et je fais corde de si et corde de demi pour faire alors après un plan qui est assez difficile donc l'idée qu'il faut vraiment avoir c'est qu'il va falloir garder un petit barré sur les trois petites cordes d'accord donc une fois que j'ai fait ensuite et donc là l'idée c'est que à partir de ce moment là quand on a fait je plaque ici mon petit barré donc donc là ça va donner 4 doubles croches 12-9 corde de si donc en pulling off suivi de 11-9 corde de sol 4 doubles croches donc ça donne ensuite je fais une croche sur 9 corde de si donc je reprends le plan suivi de 12-9 double croches 2 doubles croches donc je reprends 11 corde de sol 9 corde de si pour enquiller à nouveau le même plan 4 doubles croches suivi d'un petit barré 9-9 et le bend ça c'est du costaud à enchaîner ça fait 2 mesures assez rapides donc les 2 dernières mesures donnent avec le petit barré sur les 3 petites cordes 9-11 corde de sol 9-9 1-2-3-4 1 mon 1 c'est à dire le premier temps donc je refais là je finis sur 9 corde de si à nouveau 12-9 corde de si ensuite 2 croches 11 corde de sol 9 corde de si à nouveau mes 4 doubles croches donc 12-9 corde de si 11-9 corde de sol donc j'ai toujours mon petit barré et ensuite j'enquille 9-9 corde de si corde de mi et mon bend et on va quasiment s'arrêter au plan suivant et on verra la suite la prochaine fois ce qui donnera le plan suivant 4 croches 9 corde de mi aigu 12 corde de si 9 corde de si deux fois et 3 bend 12ème case corde de mi 3 fois donc 3 noirs on va quand même regarder le plan suivant qui donne sur le deuxième temps de la mesure 12-9 12 donc deux doubles croches croches on va dire la figure tommioni 12-9 corde de mi aigu 12 corde de si 9 corde de mi aigu et je finis par un bend 12 corde de si et ce bend là sera assez long d'accord ? les deux dernières mesures données donc je refais bon donc là on a travaillé 9 mesures on a travaillé les parties quasiment les plus difficiles il nous restera donc 7 mesures à travailler la prochaine fois on va essayer de résumer ce qu'on a vu aujourd'hui très lentement alors les 4 premières mesures 1 2 3 4 et je vais reprendre sur mes 3 attaques ici en double note jusqu'à la fin de la partie qu'on a travaillé 1 2 3 4 je vous joue toute cette partie noir à sang 1 2 3 4 deuxième vitesse noir à 120 1 2 3 4 c'était donc notre première partie du solo de Iron Man de Black Sabbath on a travaillé l'ensemble jusqu'à la 9ème mesure je vous ai détaillé plan par plan on a monté la vitesse jusqu'à 100 120 la prochaine fois je vous montre jusqu'à la fin et pareil on essaiera de travailler à différentes vitesses pour qu'après vous soyez à l'aise pour atteindre celle du morceau c'est à dire 165 si vous avez aimé ma vidéo faites la partager abonnez-vous à ma chaîne et likez mes vidéos à bientôt salut 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 Merci.